Salut et bienvenue à tous dans la suite de cette formation consacrée au framework Laravel. Dans cette séquence, il sera question de base de données et de migration. Donc d'abord, on va essayer de voir à ce niveau comment faire interagir votre application Laravel avec votre base de données. Il sera question dans cette séquence aussi de l'exécution d'un certain nombre de requêtes basiques, on va dire, donc de requêtes SQL, d'accord, afin d'aller récupérer des données depuis le système de gestion de base de données, d'accord. Donc à l'issue de cette séquence, vous devriez être capable de pouvoir configurer correctement Laravel afin qu'il puisse communiquer avec un système de gestion de base de données, d'accord. On le verra, c'est pas quelque chose de durable, c'est très simple de configurer une application Laravel, d'accord. Ce serait intéressant aussi qu'à ce niveau que vous compreniez exactement ce que c'est qu'une migration. Donc quand on parle de migration, concrètement, on fait référence à quoi, d'accord. Mais au-delà du terme, être en mesure de créer vos propres migrations de schémas de base de données. Parce qu'en réalité, quand on parlera de migration, on verra que ça concerne les schémas des bases de données applicatives, d'accord. Et une fois que vous les avez créés aussi, c'est intéressant de pouvoir les utiliser, d'accord. Donc quand je parle d'utiliser ici, je fais référence au lancement des migrations, c'est-à-dire les exécuter, afin que les instructions que vous y avez définies soient prises en compte par la base de données. Mais aussi de pouvoir les annuler au besoin, d'accord. Parce que comme on le verra, il y a possibilité de lancer des migrations, certes, mais aussi de les annuler pour annuler leur effet, d'accord. Et l'objectif, donc aussi, c'est de pouvoir faire interagir votre application avec une base de données, d'accord. On essaiera ensemble de faire de petites applications qui vont manipuler des données stockées depuis la base, d'accord. Et naturellement, pouvoir exécuter des requêtes de base, à savoir la sélection, l'insertion, des trucs comme ça depuis la base de données, depuis l'application en fait, d'accord. Voilà pour ce qui est des objectifs qu'on vise, donc commençons d'abord par vous expliquer comment est-ce que Laravel gère l'interaction avec les bases de données. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de Laravel, donc il y a une approche bien simple qui est utilisée, d'accord, pour interagir avec des bases de données. D'ailleurs, Laravel en propose plusieurs, d'accord. On peut directement, au niveau de notre application, inclure du code SQL de base, c'est-à-dire des requêtes comme SelectEtoileFrom quelque chose, par exemple, et puis, voilà. Donc ça, c'est possible. Il y a possibilité d'utiliser des fonctionnalités plus avancées, comme par exemple le constructeur de requêtes Laravel, comme il est aussi appelé avec Furry Builder, d'accord. Donc là-bas, on verra qu'il y a possibilité d'exécuter des requêtes, on va dire, de manière plus évoluée, en fait. Donc on ne sera pas obligé d'utiliser du code SQL brut, d'accord. Mais on fera appel simplement à des méthodes qui vont charger après derrière, le framework va charger de générer le code SQL adéquat. D'accord. Il y a une approche encore plus évoluée, donc c'est l'EORM Eloquent. Donc c'est... D'ailleurs, c'est... La séquence suivante lui est réservée, d'accord. A ce niveau, on a vraiment des manières très très simples de manipuler des informations depuis la base de données, d'accord. Donc ça, on le verra dans la séquence prochaine. L'autre chose à savoir, donc, c'est que Laravel, actuellement en tout cas, ne supporte que 4 systèmes de gestion de base de données. A savoir MySQL, SQLite, PostgreSQL et SQL Server, d'accord. Maintenant, à un côté, quand on parle de MySQL ici, sachez que c'est valable aussi pour MariaDB. Parce que MariaDB n'est rien d'autre qu'une fork de MySQL. Et en termes de développement, surtout dans le monde du logiciel libre, quand on parle de fork, dans le logiciel, c'est juste le fait de copier son code source et après de l'adapter pour faire quelque chose de... dans un autre produit, en fait. Bon, MariaDB, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un peu pour la petite histoire. C'est juste que MySQL a été raché par Oracle pour conserver le fait que le produit était libre. Donc, on a fait un fork dessus. Et si ça vous pouvez aller vous documenter à ce niveau, d'accord. Maintenant, pour la configuration de votre application, de sorte à ce qu'il puisse communiquer avec une base de données, eh bien, vous devez le faire au niveau du fichier de configuration database.php. Donc, ce fichier database.php se trouve dans le répertoire config. Donc, on en avait parlé la fois passée. Le répertoire config stocke tout ce qui est configuration au niveau de l'application. D'accord. Par exemple, dans ce fichier, on peut spécifier toutes les connexions à la base de données. D'accord. La connexion à utiliser par défaut aussi pour y être spécifié. D'accord. Et les exemples pour les systèmes de gestion plus en charge, comme ce qu'on vient de dire, SQLite, MySQL et Consor. D'accord. Les exemples de configuration sont déjà disponibles dans le fichier. D'accord. Ici, vous avez un exemple, par exemple, d'un extrait de ce fichier qui concerne la configuration de MySQL. D'accord. Si on regarde, par exemple, là, on précise le pilote, l'URL de connexion. Des choses que vous reconnaissez déjà. Par exemple, ici, il y a host qui spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de base de données. Donc, il y a le port de connexion, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur. Maintenant, cette syntaxe, il faut le comprendre. C'est-à-dire, en voilà. D'accord. On le verra appeler parce que même si vous avez au niveau de config database.php ces paramètres, l'idée, c'est de ne pas y toucher, au fait. Les paramètres de connexion, on avait bel et bien la possibilité de venir ici, de mettre host, on met directement 127.0.1. Mais on préfère le mettre dans un autre fichier, en réalité. Un fichier, c'est le fichier .av qu'on avait vu depuis le début. D'accord. Donc, là-bas, il y a un certain nombre de paramètres. D'accord. Et donc, ici, cette syntaxe, qu'est-ce que ça dit ? Il va dire, va dans le fichier .av et essayer de trouver la valeur de dbhost. Si tu le trouves, tu le mets comme valeur de host. Si tu ne le trouves pas, tu mets la valeur par défaut qui est 127.0.1. C'est pareil pour les autres. Par exemple, pour le nom de la base de données, il va aller le lire dans le fichier .av, en allant lire la clé dbdatabase. S'il ne le trouve pas, il va considérer qu'on va aller au niveau de la base de données forges. D'accord. Mais à ce niveau, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc, il suffit juste d'aller dans le fichier .av et de renseigner les informations nécessaires. D'accord. Donc, ce fichier se trouve dans le répertoire racine de l'application. Il contient des paramètres qui sont liés au fonctionnement de cette dernière. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de la base de données, les paramètres qui nous intéressent, c'est juste dbconnection. Donc, qui veut dire, qui concerne le nom de la connexion, tel que défini, bon, dans config.database.php. D'accord. Selon le système de gestion de base de données que notre application va utiliser. D'accord. Il peut valoir MySQL, SQLite, PostgreSQL ou bien SQL Server. D'accord. Il y a aussi l'autre de la base de données, donc ça veut dire l'adresse IP ou le nom de domaine. D'accord. Il y a le port d'écoute qu'on peut spécifier à travers dbport. D'accord. Il y a dbdatabase pour le nom de la base. Donc, dbusername, le nom de l'utilisateur utilisé. Et enfin, le nom de passe. Donc, ici, vous avez un extrait. D'accord. Un exemple. Donc, je vais aller au niveau même de l'application qu'on avait fait la fois passée. Donc, ici, au niveau de config.database.php. Donc, vous voyez, c'est un fichier comme ça. D'abord, vous voyez, ici, on met default. Donc, ça veut dire, de toute façon, ici, il y a une description qui est là. D'accord. Donc, ça, c'est la base de données par default à utiliser. Donc, qu'est-ce qui est fait ? Il lui dit, tu vas aller récupérer au niveau du fichier .env. Donc, on va aller. Donc, le fichier .env, on l'ouvre. Donc, .env, c'est là. D'accord. Donc, vous voyez que ce fichier .env, qui est au niveau de la racine du projet. Donc, de toute façon, si on le regarde, c'est celui-là qui est à ce niveau. D'accord. C'est là. C'est juste ce .env-là. Si on regarde, il y a un certain nombre de paramètres qui sont là. D'accord. Et ces paramètres ont leur valeur. Donc, au niveau du database, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On lui dit, ici, on pourrait bel et bien venir et mettre directement MySQL. Mais le fait de décrire les choses de la sorte a son avantage. Donc, ici, on peut aller définir, donc, dbConnection. D'accord. Ça est là. Donc, cette ligne-là, ce que ça dit, c'est que, par défaut, on utilise, d'accord, ce qui est défini dans dbConnection. Donc, ici, dbConnection, ça va MySQL. Maintenant, si ce n'était pas défini, ici, on lui demande d'utiliser MySQL. Mais bon, c'est défini, ça veut dire qu'il va aller lire la valeur de dbConnection. Donc, ça veut dire MySQL, ici, qu'il va mettre. D'accord. On pourrait spécifier un autre. SGBD comme paramètre par défaut. Maintenant, comme on le disait, donc, les connexions, donc, dans dbConnection, vous pouvez mettre soit SQLite, MySQL, PGSQL ou bien SQL Server. Donc, là, ce sont les paramètres de connexion. Donc, si vous prenez pour MySQL, par exemple, là aussi, c'est la même chose. Donc, les paramètres de connexion peuvent être lus depuis le fichier inv, et s'il ne les trouve pas, c'est seulement à ce niveau qu'il met une valeur par défaut. Donc, naturellement, on pourrait venir directement dans le fichier database.php et renseigner ces valeurs, mais ce n'est pas une bonne approche. Le plus simple, c'est d'aller au niveau du fichier de configuration, donc à ce niveau. Et donc, ce sont ces paramètres-là qui concernent la base de données. Ici, dbConnection, vous mettez le nom de la connexion. Donc, par exemple, si c'est MySQL, vous mettez MySQL. Si c'est SQLite, vous mettez SQLite. PostgreSQL, vous mettez PGSQL. Ces noms-là, encore une fois, sont définis ici. Vous voyez, par exemple, pour PostgreSQL, le nom de la connexion s'appelle PGSQL. D'accord ? Pour SQL Server, c'est SQLSRV. D'accord ? Donc, là, si vous précisez le nom de la connexion, ensuite, le nom d'autre. Là, c'est soit l'adresse IP ou bien le nom de domaine du serveur de base de données. Bon, comme notre base de données est en local, donc on met soit 127.0.1 ou bien on met localhost, par exemple. D'accord ? Le port découle par défaut de MySQL, c'est 3306. D'accord ? Si vous aviez un autre système de gestion de base de données qui est sur un autre port aussi, vous l'aurez précisé. Donc, en somme, vous ne touchez pas à ce fichier. D'accord ? Même si les paramètres de configuration sont là, vous n'y touchez pas, parce que c'est écrit de sorte que les paramètres, vous pouvez les renseigner ici directement et ne même pas toucher à ce fichier-là. D'accord ? Donc, venez ici, vous mettez le nom de votre base de données, le nom de votre... Donc, ici, pour l'exemple, là, on va aller... Moi, j'utilise donc MariaDB, par exemple. Donc, là, on va aller créer une base de données. On va dire Create Database. On va l'appeler SamaBlog, par exemple. D'accord ? Là, c'est créé. Donc, si on fait un Show Databases... Databases... Donc, là, vous voyez qu'il y a une base de données SamaBlog qui est créée. D'accord ? Si on fait Use SamaBlog et qu'on fait Show Tables, donc, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ces requêtes, je les tape sans pour autant prendre le soin d'expliquer, parce que je pars du principe que vous les connaissez déjà. Bien, vous avez déjà fait un cours de système de base de données. Et puis, vous avez déjà appris le langage SQL. Donc, a priori, ces choses, vous êtes censés le connaître. D'accord ? Maintenant, donc, ici, on renseigne. Donc, notre base de données pour notre application, ce n'est pas Laravel, mais on va mettre Blog. SamaBlog, plutôt SamaBlog. D'accord ? Donc, c'est le nom de notre base de données. Le nom d'utilisateur, maintenant, ici, on peut mettre Root, et puis, par défaut, Root n'a pas de mode. Parce que si j'avais défini le mode de passe pour mon utilisateur Loot, je l'aurais fait. Donc, dans le fichier, vous venez ici directement, vous renseignez les paramètres de connexion, et puis c'est tout. C'est simplement comme ça qu'il faut configurer la base de données. D'accord ? Maintenant, ici, on vous a donné un exemple d'extrait. Et donc, on vous a montré la partie qui concerne la configuration de la base de données. Maintenant, juste une remarque à ce niveau. On vous dit, pour des raisons de sécurité, l'utilisation de Root comme utilisateur de la base de données n'est pas recommandée. Autant créer un autre utilisateur pour l'application en lui donnant les droits nécessaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes en local, parce qu'il y a un terme qu'on utilise, et il y a des termes plutôt qu'on utilise, et il faut que vous les compreniez. Quand on parle de, pour le développement d'une application, parfois on dit en local, développer en local, ou bien en production. C'est-à-dire, parfois, l'application est en local et en production. Quand on parle du fait que l'application est en local, ça veut dire quand il est en phase de développement. D'accord ? Quand on dit qu'il est en production, c'est quand il est mis en ligne et que les gens sont en train de l'exploiter. D'accord ? Maintenant, l'utilisateur Root, donc, il a tous les droits sur la base de données. D'accord ? Si vous l'utilisez dans une application en production et qu'il y a une faille de sécurité, le fait que vous utilisez Root au niveau de la base de données va créer davantage de problèmes. Parce que ça veut dire que depuis l'application, on pourra faire tout et n'importe quoi au niveau de la base de données. D'accord ? C'est-à-dire que dès qu'il y a une vulnérabilité dans votre application, eh bien, vous risquez de créer beaucoup plus de problèmes. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous créez une application, bon, en local, naturellement, vous pouvez utiliser Root. Il n'y a aucun problème. Dans votre... Quand vous êtes en développement, vous pouvez utiliser Root. Mais quand vous le mettez en production, arrangez-vous pour créer un utilisateur adéquat. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui n'a de droits que sur la base de données de l'application, d'accord ? Il n'a pas le droit d'aller regarder les autres bases de données ou bien de faire aucune autre opération qui ne soit pas liée à l'application. De ce fait, si votre application est vulnérable, eh bien, ça minimise les dégâts. Ça veut dire que même si un hacker arrive à prendre le contrôle de votre application, du moment que l'utilisateur de la base de données a des droits très limités, eh bien, il ne pourra pas faire grand-chose avec. D'accord ? Comparé au fait que vous lui donnez l'utilisateur Root, avec Root, il pourra créer, ou bien, il pourra faire beaucoup plus de dégâts. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même une chose à connaître. Et ce n'est pas spécifique, encore une fois, à Laravel, ça, c'est une, on va dire, ce sont des bonnes pratiques à avoir pour ce qui est du développement. Arrangez-vous pour que l'utilisateur Root, là, quand vous êtes en production, que vous ne l'utilisez pas. D'accord ? Maintenant, parlons un peu de la notion de migration. D'accord ? La migration, donc, c'est un mécanisme très simple proposé par Laravel et qui permet de gérer de manière optimale, donc, on va dire, les différentes versions du schéma de la base. La base de données applicative, d'accord ? Comprenez que c'est à travers les migrations qu'on va créer le schéma de la base de données, c'est-à-dire la base de données, votre application, les tables qu'elle va utiliser, d'accord ? Leur structure, c'est-à-dire définir pour dire que c'est telle table avec telle colonne, chaque colonne, c'est tel type. Cette définition, assez souvent, bon, naturellement, on pourrait le faire, comme on le dit ici, on pourrait le faire directement depuis la console, depuis nos systèmes de gestion de base de données, c'est-à-dire, par exemple, si notre application a besoin d'une table utilisateur, par exemple, On peut aller au niveau de la base de données, donc utiliser la console, par exemple, comme ici, utiliser la console et puis créer la table à ce niveau, sauf qu'avec Laravel, on a la possibilité de définir la structure de la table directement depuis notre application, d'accord ? Ceci se fait à travers ce qu'on appelle le générateur de chemin, donc il est proposé par Laravel et nous permet de créer facilement des schémas de base de données, d'accord ? Du moment qu'on le crée au niveau de l'application, ça permet de modifier et de partager facilement le chemin de la base de données, d'accord ? Et donc, dans cette logique, si on travaille à plusieurs sur un projet, ça va grandement faciliter le travail d'équipe, d'accord ? Donc, ça, c'est pour ce qui est de la migration, donc c'est quoi son objectif et tout, d'accord ? Maintenant, pour créer une migration, il suffit d'utiliser la commande makeMigration de Artisan. Vous voyez que Artisan, c'est vraiment un couteau suisse, on va dire. Elle permet de faire un certain nombre de choses qui sont très utiles, d'accord ? Maintenant, pour ce faire, il suffit de se positionner dans la racine de l'application et de taper la commande phpArtisan. MakeMigration et puis de mettre le nom de la migration. Maintenant, le nom de la migration, assez souvent, donc, il y a des noms, on va dire. Si vous avez une migration qui permet de créer une table, donc, par exemple, ici, on veut créer la table utilisateur. On va l'appeler CreateUrsTable, donc c'est comme ça qu'on va appeler la migration, d'accord ? Si on voulait créer la table dénommée Articles, on va mettre CreateArticlesTable, d'accord ? Généralement, c'est une convention qu'on suit, d'accord ? Pour respecter un certain nombre de, on va dire, c'est juste une convention, en fait, d'accord ? Et quand on se base sur des conventions, eh bien, l'Arabel se base sur ça aussi pour trouver les noms des tables, etc., etc., c'est bon ? Donc, cette requête, par exemple, permet de générer un fichier de migration pour la table Users. Il contient une définition du chemin ou de la structure de la table concernée, d'accord ? Donc, comprenez qu'une migration ne contient qu'une définition du chemin, d'accord ? C'est comme le langage de définition de données, donc, si vous vous rappelez bien, au niveau de SQL, il y a ce qu'on appelle le langage de définition de données qui permet de définir la structure des tables et autres. Donc, par exemple, quand je parle des structures, c'est les colonnes, leur type, etc., etc., etc. Il y a le langage de manipulation de données qui concerne les requêtes de manipulation, comme les insertions, sélections, des trucs comme ça. Donc, ici, avec la migration, on définit le chemin de la base de données. Donc, on est au niveau langage de définition de données, d'accord ? Maintenant, chaque nom de fichier de migration contient un euro d'otage qui permet à Laravel de déterminer l'ordre des migrations. Ici, quand on parle de l'euro d'otage, c'est juste, en quelle sorte, le nom de la table. C'est-à-dire, ici, quand on fait comme ça, Laravel va certes créer un fichier qui s'appelle createUseSable, mais il va ajouter la date, l'heure ou des trucs comme ça, d'accord ? Et à ce niveau, c'est avec ça qu'il va connaître la date de création de la migration et puis pouvoir déterminer l'ordre de ces dernières. D'accord ? Maintenant, une chose à savoir, c'est que les fichiers de migration sont stockés dans le répertoire Migrations qui se trouve dans Database. D'accord ? Donc, là, on peut aller voir un peu. Donc, ici, déjà, au niveau de Database, il y a Migrations. Donc, si vous voyez bien, il y a un certain nombre déjà de Migrations qui sont déjà créées. Donc, par exemple, ça, c'est la migration de création de la table des utilisateurs. D'accord ? Là, c'est une migration permettant de créer la table de réinitialisation des mots de passe. D'accord ? À ce niveau, on est en train de créer la table des tâches qui ont échoué. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'à ce niveau, c'est pareil. Donc, si vous regardez maintenant à l'intérieur, ça ressemble à ça. On va revenir tout à l'heure. Mais si vous regardez, c'est très simple. Ces choses-là, si vous voyez, schéma.create. Donc, on crée un schéma. Ici, une table appelée utilisateur. Avec ses atouts. Mais ça, on va y revenir après. D'accord ? Donc, c'est simplement ça qu'on appelle une migration. Par exemple, ici, vous voyez que le nom de la migration, ça s'appelle certes, createUserTable. Mais vous voyez que Laravel a ajouté la date. Bon, ça, ça vient avec le truc-là. Donc, vous voyez, 2014, 10, 12. Donc, c'est 0, 0, 0. D'accord ? Donc, c'est simplement ça qu'on appelle une migration. Et donc, vous voyez que c'est une classe. Et il y a des méthodes. C'est bon. Maintenant, la commande makeMigrations de Addison dispose de quelques options utiles. Donc, il y a l'option table qui permet d'indiquer le nom de la table. Parce que, par défaut, Laravel se base sur le nom que vous donnez à la migration pour attribuer un nom à la table. Si vous faites createUser alors que votre table s'appelle utilisateur, ici, vous pouvez le préciser. D'accord ? C'est pareil si vous voulez que la migration crée une nouvelle table. Donc, là aussi, vous pouvez utiliser l'option create. D'accord ? PAF aussi peut être utilisé pour spécifier là où le fichier généré va être stocké. C'est vrai que je ne vous ai pas montré de compte. Mais, imaginez ici, si on voulait créer un fichier. Donc, là, on a le fichier de migration. Donc, regardez, je vais faire comme ça pour que ça soit plus lisible. Donc, regardez ici. On va aller... Donc, ici, je copie le chemin. Donc, on va se positionner dans le bon répertoire. Donc, dans le répertoire racine de notre application, c'est SamaBlog. Donc, si vous voyez qu'on est bien dans le répertoire SamaBlog. Ensuite, on fait P.P.Adson. Make. D'accord ? Migration. D'accord ? Et puis, on met le nom de là. Create. Articles. Donc, par exemple, ou bien products. C'est nous qui voyons. Products. Dans notre application, là, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des... Oui, on avait des produits. Donc, create products. Table. D'accord ? Et là, vous voyez que ça... Ça crée la migration. Donc, là, il est en train de travailler. Donc, si on voit de l'autre côté, donc, vous voyez qu'il y a un fichier qui est créé. Et ce fichier, il s'appelle create products. Table. D'accord ? Donc, il suffit juste de taper la commande... Make. Migration. Comme c'est spécial. Et si on regarde maintenant, c'est seulement ça qui est généré. Donc, c'est un fichier qui est généré avec deux méthodes. Vous voyez ici, il y a la méthode app et à la méthode down. Donc, ces choses-là, on y reviendra tout à l'heure pour dire exactement c'est quoi leur utilité. Mais sachez que... Vous voyez qu'on a tapé create products table. Donc, c'est comme ça qu'on l'a appelé. D'accord ? Et la ravelle a ajouté. C'est ça qu'on appelle l'ordre de tâche, en fait. D'accord ? Ça, c'est la date. 4 octobre 2019. Et ça, c'est l'heure. 11h25. Donc, si vous voyez bien, ça correspond un peu à l'heure actuelle qui est dans ma machine. D'accord ? Et donc, si on est dans cette logique, on peut facilement comprendre que les conventions peuvent être utilisées. Donc, c'est seulement ici, c'est sur la base de ce products-là qu'il a donné un nom à la table. D'accord ? Donc, ici, vous avez des extraits. Donc, ça, on l'a montré en live. Donc, pas besoin de... D'accord ? Maintenant, une classe de migration, comme on l'a vu tout à l'heure, ça contient deux méthodes. Il y a la méthode up et la méthode down. Donc, c'est ce que vous voyez à ce niveau. Donc, il y a la méthode up et la méthode down. Maintenant, l'idée, c'est de dire c'est quoi leur utilité. D'accord ? La méthode up sert à indiquer, à ajouter plutôt de nouvelles tables, colonnes ou des choses comme ça. D'accord ? C'est elle qui est exécutée quand la migration est lancée. C'est-à-dire qu'ici, une migration, comme on l'a dit, ça permet de définir la structure, d'agir sur la structure ou bien sur la structure de l'application, sur la structure des tables de la base. D'accord ? Et donc, ici, au niveau de la fonction up, ça veut dire que si on lance la migration, qu'est-ce qui doit être fait ? À ce niveau, on a dit que si on lance cette migration-là, on veut créer la table dénommée products. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Schema.products. Maintenant, ici, à l'intérieur, on définit la structure. On dit qu'il y a un ID qui est de type unsigned.in. Ces choses-là, on le verra. Et puis, il y a deux champs qui sont ajoutés, date de création et date de suppression. Maintenant, à côté, il y a la méthode down. Donc, cette méthode down, son rôle, c'est quand on annule la migration, d'accord ? Qu'est-ce qui doit être effectué ? Et donc, vous voyez qu'ici, tout ce qu'on fait, c'est supprimer la table products qu'on aura préalablement créée. D'accord ? Donc, vous voyez que down, c'est à peu près l'inverse de app. C'est-à-dire, quand on exécute la migration, c'est la fonction app ou bien la méthode app qui est exécutée. Dans le cas où on l'annule, c'est sa méthode down qui est exécutée. Donc, c'est ce qu'on vous explique à ce niveau. Donc, il y a eu ici que down permet d'annuler les opérations effectuées par la méthode app. Donc, c'est elle qui est exécutée quand la migration est annulée. D'accord ? Et vous voyez que dans l'autre cas, comme dans notre méthode app, ce qu'on a fait, c'est créer la table. Dans down, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que la table qu'on venait de créer, on la supprime simplement. D'accord ? Maintenant, au niveau de ces méthodes, le générateur de chemin de la revel peut être utilisé pour créer ou modifier des tables de manière explicite. D'accord ? Ce générateur dispose d'un ensemble de méthodes que vous pouvez trouver au niveau de la documentation officielle. D'accord ? Maintenant, ces choses-là, on vous les montre comme ça. Donc, pour ce qui est des méthodes et autres. Mais le plus important à ce niveau, c'est... De toute façon, on va y revenir. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cours qui est réservée à, par exemple, à comment définir des colonnes, comment définir des tables. D'accord ? Et si vous voyez dans la documentation, déjà à ce niveau, vous avez plusieurs informations. Comment créer des tables, comment vérifier l'existence d'une table ou d'une colonne, comment définir quelques paramètres à ce niveau, renommer une table, et ainsi de suite. Donc, même la définition des colonnes, on voit qu'ici, par exemple, pour Big Increments qu'on a vu tout à l'heure, on nous a montré que ça permet de créer une colonne de type Unsigned BigInt, qui est en même temps une clé primaire. D'accord ? Donc, et qui est auto-incrémentée aussi. Donc, vous avez, au niveau de la documentation, vous avez un ensemble d'informations qui va permettre d'aller plus loin. Mais ces choses-là, de toute façon, on va les parcourir rapidement. D'accord ? Maintenant, pour lancer une migration, l'idée, c'est juste d'exécuter la commande phparsen et puis migrage. D'accord ? Donc, si on le fait, ça lance la migration. Et donc, dire que ça lance la migration, c'est simplement une manière de dire que ça va exécuter, donc, ici. Donc, dans notre répertoire Migrations, pour chaque fichier de migration qui est là, il va exécuter sa fonction app. D'accord ? Ici, bon, je parle de fonction ou de méthode. En programmation objet, on parle de méthode. D'accord ? Mais ce ne sont que des fonctions en réalité. Mais le vocabulaire adéquat, quand on est en programmation objet, donc, dans une classe, on a des méthodes. Donc, ici, on parle de la méthode app. D'accord ? Donc, quand on lance la migration, ce que fait l'Arabia, c'est quoi ? C'est exécuter toutes les... Donc, pour chaque fichier de migration que vous avez ici, il va exécuter la méthode app. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que, ici, il peut exécuter que tout se passe bien. Par exemple, ici, il peut exécuter que ça provoque une erreur, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la migration va réussir, voilà. Donc, si tout s'est bien passé. De toute façon, quand vous l'exécutez, vous allez voir. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura un exemple concret. S'il y a des erreurs, on va le voir. D'accord ? Donc, à ce niveau, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour lancer une migration, vous faites simplement PHP Harrison Migrate. Maintenant, regardez au niveau de notre base de données de tout à l'heure. Donc, quand on a fait Show Tables, il n'y a rien. D'accord ? Et donc, on va lancer la migration. PHP. Bon, avant de... Peut-être... On va... Comment dirais-je ? Montrer la définition de la structure et après, on reviendra. Donc, sur la création des colonnes, on pourra revenir après. D'accord ? Maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est en production. C'est-à-dire, quand on est vraiment en production, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Les commandes qui permettent de supprimer des tables ou des trucs comme ça, eh bien, ce sont des commandes destructives. Imaginez, vous avez une application qui tourne en ligne. Vous tapez une commande qui supprime les tables. Ça veut dire que vous perdiez toutes les données que l'application avait à sa disposition. D'accord ? Donc, ce sont des commandes risquées. D'accord ? Et pour éviter des pertes de données, donc, il y a une protection qui est disponible sur la ravel et qui demande... Et qui consiste plutôt à demander des confirmations quand l'utilisateur essaie de... Pas quand l'utilisateur, mais quand l'administrateur, c'est-à-dire le développeur, essaie d'effectuer des commandes risquées. D'accord ? Assez souvent, il y a des confirmations. Maintenant, pour forcer une commande à s'exécuter sans qu'il y ait demande de confirmation, à ce niveau, vous achetez l'option Force. D'accord ? Et dans ce cas, si vous le faites, il n'y a pas de confirmation. Naturellement, ces choses, vous n'allez pas les voir quand vous êtes en développement, mais en production, ces confirmations vont apparaître. D'accord ? Maintenant, pour annuler une migration. Donc, la migration, on peut la lancer à travers artisan-migrate. Pour l'annuler maintenant, eh bien, on va lancer la commande php-artisan-migrate-rollback. D'accord ? Donc, il va annuler la dernière opération de migration. Et donc, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que là, il va parcourir tous les fichiers de migration qui sont là. Et il va exécuter leur méthode down. D'accord ? Et donc, si on crée un fichier, ou si on crée un... comment il s'appelle encore ? Une table dans la méthode, et que dans down, on la supprime, ça veut dire que si on fait un rollback, la table, elle n'existe plus. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. D'accord ? Et donc, ici, on va lancer, pour l'instant, on va faire php-artisan-migrate pour lancer la migration. Vous voyez qu'à ce niveau, il y a une erreur. D'accord ? Et donc, s'il y a des erreurs, vous le voyez. Déjà, il vous dit migration table query successfully. Ça veut dire qu'il y a au moins une des tables qui a été créée. Regardez, quand on va aller au niveau de notre base de données, on fait show tables. Vous voyez qu'il y a users qui est créée. Donc, ça veut dire que la table users a pu être créée. D'accord ? Par contre, d'accord ? Il y a l'une des créations qui a échoué. D'accord ? Et si on regarde bien, à ce niveau, on nous précise la chose. D'accord ? Ici, c'est la migration de... comment dirais-je ? La table utilisateur, là. Donc, migrating, create users table. Donc, c'est ça qui a créé le problème. Si vous regardez bien, alter table users at unique email. Donc, c'est ça qui a créé le problème. Il nous dit que, voilà, la clé est très longue. Donc, on peut aller voir au niveau de la migration en question. Parce que si notre base de données peut-être a une limite. Ici, regardez. Create users table. Donc, à ce niveau, on a dit que l'email, c'est... C'est une chaîne de caractère, au fait. D'accord ? Et on définit une contrainte d'unicité dessus. Donc, ces choses, encore une fois, vous êtes essentiels et connaître, vu que vous avez déjà fait un cours sur les bases de données. Donc, sauf qu'à ce niveau, notre base de données autorise au maximum que notre... C'est-à-dire, pour appliquer une contrainte d'unicité, la colonne ne doit pas faire plus de 1000. C'est-à-dire, la longueur maximale est de 1000. Ici, on ne l'a pas précisé. Donc, on peut aller corriger rapidement. Donc, ici, on va dire que c'est l'email, par exemple. On va dire que c'est 40 caractères, simplement. D'accord ? Là, quand on va enregistrer, et qu'on lance à nouveau la migration. D'accord ? Il y a une autre erreur, maintenant. D'accord ? Maintenant, c'est base table or view already exist. D'accord ? Ça, c'est... Donc, on va lancer la chose. Attendez, PHP. Rollback. D'accord ? Donc, ici, on ouvre la base de données. Donc, on fait un drop table. Donc, migrations. D'accord ? Et après, il y a... Users. D'accord ? On les supprime pour qu'il n'y ait rien. Maintenant, on va aller corriger l'erreur rapidement. Donc, ici, c'est fait. Là, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, c'est bon. Donc, migrate. D'accord ? Vous voyez que maintenant, la migration de users a réussi. Par contre, pour password users, ça a créé... Et si vous voyez bien, c'est la même erreur. Donc, la clé est trop longue. C'est juste que nous utilisons une base de données qui a cette contrainte-là, qui n'autorise pas que les contraintes d'unicité puissent dépasser 1000. Donc, si c'était dans une autre base de données qui la supporte, ça n'aurait pas créé de problème. Donc, à ce niveau, on va limiter simplement la taille. Donc, à ce niveau aussi, on met 40 avant de mettre l'index. D'accord ? Et puis, c'est tout. Ce qu'on définit ici, on va y revenir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on met 40 ou pas ? Ça, on va y revenir après. D'accord ? Donc là, je fais encore la même chose. D'accord ? Là, on lance la migration pour voir. Ah, j'ai... Show tables. Donc, il n'y a pas de source users qui existe déjà. Et users. Donc, drop table. Migrations. Users. Et puis, password reset. D'accord ? C'est ce qui cause problème. Et puis, c'est tout. On lance la migration. D'accord ? Maintenant, si tout se passe bien, vous devriez avoir ça. C'est-à-dire, là, à ce niveau, les migrations. Donc, vous voyez qu'il est migrating. Donc, il vous précise. D'accord ? Le fichier de migration qu'il est en train d'exécuter. Si ça se passe bien, vous allez avoir migrated. Pour dire migrer. D'accord ? Maintenant, s'il y a un problème, vous allez voir ses résultats. Et donc, c'est à votre niveau de repérer exactement le problème s'il y en a. Maintenant, l'autre chose à signaler, c'est que, assez souvent, ce qu'on vient de créer, encore une fois, c'est-à-dire de rectifier, là, dans le fichier, sachant que c'est un fichier qui vient avec la révèle, c'est, comme je l'ai dit, notre base de données, donc, qu'on a ici en local, MariaDB, n'autorise pas des contraintes d'unicité sur des colonnes qui font plus de 1000 caractères. Or, par défaut string, là, on fait plus. Donc, c'est simplement ce qu'il fallait ajuster. D'accord ? Maintenant, si on l'a fait, regardez, on va aller, on va faire Show Tables, donc, à ce niveau. Show Tables. Et donc, vous allez voir qu'il y a, les tables sont créées. Déjà, Users est créé par ce fichier-là. Create Users. Donc, si vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, il y a 4 tables qui sont créées. Plus la table Migrations que vous voyez ici. Cette table, eh bien, elle est créée par la révèle pour pouvoir suivre les différentes versions. C'est-à-dire les différentes migrations qui ont été effectuées. D'accord ? Et donc, c'est à travers ça que la révèle va comprendre comment est-ce qui se passe. Et donc, on peut faire un Desk2, Products, Desk ou Describe, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'ici, il y a l'ID qui est un BigInt, un Send et puis les deux dates. Ça, ça vient simplement du fait que c'est exactement ce qu'on avait défini ici. BigIncrements permet de créer la colonne ID, mais ça, le type, comme on l'a vu tout à l'heure dans la documentation, ça crée un Unsigned BigInt. Donc, si vous regardez bien, c'est ce qu'on a ici. Mais la timestamp là, la méthode timestamp permet de créer deux colonnes. Donc, la date de création et la date de dernière mise à jour. D'accord ? Maintenant, c'est seulement ça. Maintenant, on peut faire un... On peut annuler une migration. Donc, c'est à travers... RollBack. Donc, ça, si on le fait... Ah, il n'y a pas de point et virgule. D'accord. Ça, si vous le faites, il l'a annulé. Et donc, on va aller voir de l'autre côté. ShowTables. Vous voyez qu'il n'y a plus de table. Alors, naturellement, la table de migration là, je vous l'ai dit, donc, ça permet de suivre les migrations. Donc, là, c'est créé automatiquement par la révèle. Mais désormais, les tables produisent migration, produisent password, gestion, des trucs. Les tables qu'on avait définies, en faisant un RollBack, ils ont été supprimés. D'accord ? RollBack exécute la méthode down. Le Migrate, tout court, exécute la méthode app. C'est bon ? D'accord ? Maintenant, il y a la possibilité de... Par exemple, si on avait fait 5 migrations, donc, il y a la possibilité d'annuler... Parce que, par exemple, vous pouvez faire une migration, ensuite, vous modifiez, vous achetez une colonne. D'accord ? Vous faites une migration, encore, ainsi, sur la suite. Vous pouvez dire que moi, j'ai fait 10 validations, c'est-à-dire 10 exécutions de mes migrations. Je vais annuler les 5 dernières. D'accord ? Dans ce cas, on peut utiliser l'option step, comme ça. D'accord ? Maintenant, la commande Migrate Reset permet d'annuler toutes les migrations de l'application. C'est-à-dire, il va tout réinitialiser. D'accord ? Il y a aussi d'autres variantes qui existent. Donc, par exemple, ici, vous avez la commande Migrate Refresh, qui annule toutes les migrations, puis exécute la commande Migrate. D'accord ? C'est comme si vous exécutez la première fois la commande Migrate. D'accord ? Ça, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc, elle permet de recréer entièrement la base zone. D'accord ? L'autre chose à savoir, c'est que, ici, avec Refresh, on peut aussi préciser un nombre bien déterminé. Par exemple, on peut annuler, puis relancer un nombre bien défini de migrations. Donc, par exemple, ici, les 5 dernières migrations, on les annule et après, on les relance. D'accord ? La commande Fresh, eh bien, elle supprime toutes les tables de la base de données, puis exécute la commande Migrate. D'accord ? Donc là, c'est comme s'il fût des drops sur toutes les tables qui ont été créées. Après, vous appliquez la migration. D'accord ? Maintenant, on va maintenant s'intéresser au contenu de... de... comment dirais-je... de ces commandes de... de ces méthodes up et down. D'accord ? Donc, le générateur de schéma de l'Eravel permet de créer des tables et pour ça, c'est la méthode créée de la classe schéma qui est utilisée. D'accord ? Donc, c'est une méthode qui prend en entrée deux paramètres. Il y a d'abord le nom de la table. D'accord ? Et ensuite, il y a la closure qui permet de définir la table. Si vous voyez bien, cette closure prend en entrée un objet de la classe Blueprint. D'accord ? Donc, c'est une instance de la classe Blueprint. Et puis, vous l'utilisez pour définir les différentes colonnes de la table. Ces choses-là, on va y revenir après. Mais comprenez que c'est ça la syntaxe. C'est bon ? Maintenant, pour la définition des colonnes, il y a plusieurs méthodes qui existent. Il suffit juste d'abord d'utiliser l'objet Bluetooth qui vous est passé un paramètre. Donc, c'est ça. Parce que la closure-là, elle prend... Quand on parle de closure, encore une fois, ce n'est rien d'autre qu'une fonction anonyme. D'accord ? La closure prend en paramètre un objet qui représente la table. C'est une instance de la classe Blueprint. Maintenant, on l'utilise. Il dispose d'un certain nombre de méthodes qui permettent de créer les colonnes. D'accord ? Et maintenant, ces méthodes-là, c'est au niveau de la documentation qu'on vous le dit. D'accord ? Par exemple, il y a la méthode BigIncrements qui permet de créer une clé primaire auto-incrémentée. Donc, ici, vous lui donnez un paramètre le nom. Il va créer une clé primaire auto-incrémentée. Mais le type de données va être UnSignBigInt. Donc, le type SQL, c'est ça. Ça veut dire un large anti qui n'est pas signé. Ça veut dire des noms positifs. D'accord ? Il y a une version Increments ID tout simplement qui crée une clé primaire auto-incrémentée mais de type UnSignIntig. En d'autres termes, ça là, ceci prend plus de valeur que ça. D'accord ? C'est comme en programmation quand vous avez les variables de type int ou bien long. D'accord ? C'est pas la même chose. C'est juste la taille qui diffère. Il y a char qui vous permet de définir comme char en SQL. Donc, vous faites char. Vous mettez le nom de la colonne. Ensuite, le nombre d'éléments. D'accord ? Le nombre de caractères. D'accord ? Donc, ici, avec ça, on crée une colonne dénommée tel qui est de type char 100. D'accord ? Maintenant, le 100 que vous mettez ici est optionnel. C'est comme si vous ne précisez pas de valeur, il va prendre là la valeur maximale. Maintenant, le fait d'utiliser String aussi, c'est pareil. D'accord ? Ici, vous mettez nom et puis 40. Donc, là, ça crée une colonne dénommée nom et de type Varchar. Non, c'est 40 ans. C'est pas 100. Ici, on a dit 40. Donc, c'est 40 ici. D'accord ? C'est une erreur à ce niveau. C'est bon ? Maintenant, on peut créer des dates. D'accord ? Ici, ça crée une colonne dénommée date création de type date. D'accord ? Ici, c'est une colonne date ajout de type date time. D'accord ? Avec ça, ou bien avec cette méthode enum, on peut créer une colonne dénommée réponse de type enum. Et enum sur MySQL, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, la colonne réponse ne veut prendre que deux valeurs, oui ou non. D'accord ? On peut déclarer des colonnes de type intigre, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Pour une revue intégrale des méthodes disponibles, vous pouvez aller voir la documentation. Donc, ça, c'est la page qu'on avait ouverte tout à l'heure. D'accord ? C'est ça. D'accord ? Vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes. Donc, le cours n'est pas une documentation officielle, n'est pas une documentation de la rappel. Donc, on vous donne juste l'essentiel et après, le reste, si ça vous intéresse, vous allez regarder. Vous voyez que toutes ces méthodes, on ne va pas les mettre dans un corps. Ça va les remplir inutilement. Donc, toutes les méthodes qui vous intéressent, eh bien, vous pouvez les trouver ici. C'est bon ? Comme petit exercice, même, vous pouvez aller voir comment définir une clé étrangère. D'accord ? Parce que là aussi, ça existe à ce niveau. Il y a bel et bien possibilité de définir une clé étrangère pour dire, par exemple, que telle colonne, c'est une clé étrangère et que ça fait référence à telle autre colonne. Donc, vous pouvez renseigner sur foreign. D'accord ? Maintenant, il est possible aussi, depuis la méthode app, donc, c'est-à-dire depuis une migration, de renommer une table ou bien même de la supprimer. D'accord ? La méthode rename de la façade schéma permet de renommer une table. Donc, il suffit juste de faire schéma de point rename et puis de mettre l'ancien nom et puis le nouveau nom. Par exemple, on pourrait avoir une migration où dans la méthode app, tout ce qu'on fait, c'est mettre à jour là la table, le nom de la table. D'accord ? On va utiliser drop pour supprimer une table. Donc, de toute façon, si vous voyez bien, à ce niveau, au niveau de la méthode down, ici, on a mis drop. D'accord ? Drop if exists, mais vous pouvez bel et bien mettre drop directement. D'accord ? Ça permet de supprimer. Et là, il y a une variante, comme on le dit ici, qui est drop if exists. D'accord ? Ça veut dire qu'il... comme quand vous le faites sur SQL. Donc, par exemple, ici, quand je vais faire drop table hero, d'accord ? Comme il n'y a pas de table hero, ça va créer une erreur. Il va tenter de supprimer quelque chose qui n'existe pas. D'accord ? Drop if exists, table... C'est plutôt drop table if exists. Attendez, je vérifie. Drop table. D'accord ? Vous voyez qu'ici, il n'y a plus d'erreur. D'accord ? Il a vérifié et comme ça n'a pas... Comment dire ? Comme ça n'existe pas, il n'a pas essayé de... Maintenant, il y a un avertissement qui est là. Vous pouvez toujours le voir. Show warnings. D'accord ? Vous voyez qu'il dit que la table est inconnue. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc, c'est seulement de... C'est comme si le fait d'utiliser la méthode drop, ça va exécuter cette requête SQL. Et si vous utilisez la méthode drop if exists, ça va exécuter cette requête SQL-là. D'accord ? Donc, c'est pourquoi il y a une variante là, drop if exists, qui ne crée pas d'erreur si la table n'existe pas. D'accord ? Maintenant, pour le renommage des tables, il y a juste une chose à savoir, c'est que vous devez vérifier que toutes les contraintes de clés étrangères sur la table ont une explicite. c'est-à-dire que vous devez spécifier vous-même vos noms de des clés étrangères. D'accord ? Au lieu de laisser la ravelle s'en charger. Parce que si c'est le cas, eh bien, vous risquez d'avoir des noms de clés étrangères qui font référence à l'ancien nom de la table. Et voilà. Donc, ça peut créer parfois des des incurrences. Même si ça ne crée pas forcément de problème parce que ce n'est qu'un nom de clé. Mais ça peut désigner des tables qui n'existe pas. D'accord ? Maintenant, ça, c'était pour la structure de la base donnée. D'accord ? Donc, ici, on utilise la classe schéma qui est une façade. Donc, pour utiliser les méthodes rename, drop, create ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est pour la définition de la structure de la table. Maintenant, pour l'exécution de requêtes SQL, il y a possibilité, une fois que la base donnée est configurée et que les tables sont créées et tout. D'accord ? De faire appel à la classe DB. D'accord ? Et d'utiliser les méthodes qui nous permettent d'effectuer des requêtes. Par exemple, une requête de sélection, on peut faire DB de point select pour effectuer une requête de sélection. D'accord ? Insert, les requêtes d'insertion, les requêtes de mise à jour, de suppression et les autres requêtes qu'on verra après comme drop ou alter. D'accord ? Maintenant, pour exécuter la requête de sélection, il faut utiliser la méthode select de DB. D'accord ? Elle prend un paramètre la requête SQL et éventuellement d'autres paramètres qui ont besoin d'être associés à la clause verre, par exemple. D'accord ? Maintenant, juste une chose à savoir, c'est que les paramètres là sont protégés contre les injections SQL. d'accord ? Pour ceux qui connaissent pas les injections SQL, comprenez juste que ce sont des failles qui existent dans les applications web et que les hackers peuvent exploiter. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous documenter sur ça. D'accord ? En tant que développeur web, je pense que vous êtes tenu de le savoir parce que ce sont des vulnérabilités, surtout quand votre application interagit avec une base donnée, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc, je vous conseille vivement d'aller vous documenter dessus. Donc, comme la Reveille maintenant offre une protection contre les injections SQL, vous n'êtes pas obligés de valider ces choses. D'accord ? Même si c'est une donnée utilisateur, c'est pas trop grave. Ici, ça va être validé. D'accord ? Maintenant, la méthode Select Pluto retourne un tableau de résultats et chaque résultat est un objet standard PHP. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur, si votre table concerne les utilisateurs et que vous avez un objet qui le représente, vous pouvez bel et bien faire User's Flèche ID, par exemple, pour accéder à son identifiant. D'accord ? Maintenant, la syntaxe d'utilisation, elle est la suivante. Faites db.select, select étoile from users, where ID égale. On peut mettre égal à 5 directement, donc si c'était une enquête statique. Mais ici, l'ID dépend de quelque chose qui est donné en paramètre. Donc, c'est pourquoi on met en parenthèse. ça, on met point d'interrogation plutôt. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Donc, vous avez déjà vu, quand vous manipulez des données depuis une base de données avec PHP, même sans utiliser l'arabelle, ces choses-là, vous l'avez déjà rencontrées avec MySQL, Query, ou bien l'utilisation de PDO avec la méthode Query là-bas. D'accord ? Il y a possibilité de mettre des paramètres. Donc, ici, vous mettez l'interrogation et après, ici, vous lui donnez un paramètre, l'ID, comme quoi, ce qui va être exécuté, donc la requête finale, c'est SelectEtoileFromUser WHEREID égale. Si $ID vaut 5, c'est WHEREID égale à 5. Si $ID vaut 8, c'est WHEREID égale à 8. D'accord ? Donc, ça, c'est l'utilisation de paramètres simples. Maintenant, les paramètres aussi, on peut leur donner des noms. Par exemple, ici, WHEREID égale 2.ID, donc, vous pouvez faire comme ça. Et de suite, le paramètre, vous allez le passer de la sorte. Donc, vous faites ID, donc, vous allez donner en quelque sorte un tableau associatif au lieu d'un tableau simple. $ID. Donc, c'est l'inload de syntaxe. Et vous allez voir toutes les autres méthodes, que ce soit Insert, Update ou Delete, il y a possibilité d'utiliser à la fois des paramètres simples ou bien des paramètres nommés. Et ça, encore une fois, ce n'est pas spécifique à la révèle. Ce sont des fonctionnalités de PHP en soi. Donc, les trucs là, le fait de nommer des... le fait d'avoir des paramètres au niveau de la requête. Et dans d'autres langages aussi, vous pouvez trouver ces choses-là. Donc, pour une requête, des sélections, ici, par exemple, on vous donne un exemple d'utilisation. Donc, vous avez par exemple un contrôleur. Ici, c'est UserController. D'accord? Donc, naturellement, quand on invoque l'action Show ou bien la méthode Show qui est censée afficher un utilisateur bien précis, donc, on donne l'ID et il nous récupère un utilisateur. À ce niveau, vous voyez, c'est le contrôleur qui effectue la requête pour récupérer les résultats. Et maintenant, là, dès que l'utilisateur est récupéré, il le passe à la vue User.Show. Donc, ça veut dire la vue Show qui se trouve dans le répertoire User. D'accord? Et donc, c'est à la vue-là d'afficher le résultat. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple, c'est un cas qui montre un peu dans quelle situation est-ce qu'on pourrait utiliser directement des requêtes. D'accord? Maintenant, pour une série de données, je ne vais pas trop m'y attarder. C'est pratiquement la même chose. C'est juste, à la place de la méthode Select, vous mettez la méthode Insert et puis vous mettez la requête d'insertion et puis les paramètres. Donc, par exemple, Insert into Users, ID, Nom, Values, et puis vous les renseignez. D'accord? Ici, par exemple, Values, c'est l'ID va valoir 1 et puis le nom va valoir 100. C'est ce qu'on a mis ici. Vous pouvez utiliser des paramètres simples tout comme vous pouvez nommer vos paramètres en mettant deux points avant. D'accord? Et de ce faire, le tableau va être un tableau associatif. C'est bon? C'est la même chose pour effectuer la requête Update. D'accord? Pour Update, là, ça retourne le nombre de lignes qui ont été affectées. D'accord? Donc là, on fait UpdateUserSetActiv égal à 1 vers Prénom égal. Donc, on lui donne un paramètre le prénom ici. Là aussi, on pourrait utiliser les paramètres nommés. Donc, c'est pratiquement la même chose. On n'a pas besoin de s'y attarder. Pour la suppression, c'est pareil. On lui donne un paramètre une requête de SQL. Donc ici, DeleteFromUsersWhereId égal. Et l'ID, on lui donne un paramètre. On peut aussi bien utiliser des paramètres simples que des paramètres nommés. D'accord? Et ça retourne le nombre de lignes qui ont été affectées. C'est-à-dire le nombre de lignes qui ont été supprimées. D'accord? Maintenant, l'autre peut-être qu'une... Par exemple, InsertSelect et l'autre, ça c'est assez explicite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les instructions SQL ne retournent pas forcément de valeurs. Select, on s'attend à ce que ça retourne les lignes concernées. Update, on s'attend à ce que ça modifie un certain nombre de lignes. D'accord? Mais par exemple, quand on fait un DropTable, donc là, ça ne retourne rien. Ça supprime seulement la table. D'accord? Donc, les requêtes du langage de définition de données de SQL, par exemple, sont de bons exemples. D'accord? Comme CreateTable, DropTable, AlterTable, des trucs comme ça. D'accord? Du coup, pour de tels types de requêtes, on fait simplement Dev, deux points Statement et puis on met là la requête SQL qui nous intéresse. D'accord? Et donc, voilà. Donc, pour ce qui est de ce module-là ou bien de cette partie. D'accord? L'idée, c'est juste d'aller à ce niveau. Donc, on va peut-être, avant de quitter, donc de donner un exemple. D'accord? On avait déjà une application à ce niveau. Rapidement. Donc, là sont les... Ici, on l'a... Voilà. Donc, on avait l'application de ça, on avait fait la séquence passée. Donc, l'application qui affichait la liste des utilisateurs. Donc, ici, on va... On a déjà fait un rollback. Je pense qu'il n'y a plus de... Ici, quand on affichait au table, il n'y a plus de table. D'accord? Donc, maintenant, on va aller dire que dans notre table produit, là, d'accord? Tout ce qu'on a, c'est pas besoin de big increments. On peut mettre seulement increments. Donc, il y a l'ID du produit et puis, on va dire le nom du produit. Le nom, on va mettre string. D'accord? Et puis, on va dire non. D'accord? Et à ce niveau, pour l'utilisateur, on va aller voir... L'utilisateur, ici, on va faire simple. Donc, on va dire increments simplement ici. D'accord? Il a son nom, son... Bon, l'email, est-ce qu'on en a besoin? Bon, on va se débarrasser de... On va dire nom et prénom simplement. D'accord? C'est juste pour aller rapidement. Donc, nom... Et puis, il y a le prénom. Donc, là, on crée une table users qui dispose d'un ID, d'un nom et d'un prénom. D'accord? Et puis, ça, là, on n'en a même pas besoin. Là, on peut s'en débarrasser. Créer, je ne sais quoi, on peut s'en débarrasser. D'accord? Et donc, ça, si on le fait, maintenant, on peut lancer la migration. Migrate. Donc, là, c'est fait. Et à ce niveau, donc, quand on va faire show tables, on voit qu'il y a products et users qui sont créés. Donc, ici, rapidement, on pourrait nous-mêmes insérer. Donc, j'insère rapidement des insert into users afin de pouvoir les utiliser. Donc, insert into users. Donc, on va dire nom, prénom, values. Donc, on insère rapidement des deux, donc, trois données. file model. Ensuite, il y a Khadi Fal, par exemple, ou Khadi Ndiai, c'est même pas. Khadi Ndiai. Oh, c'est pas comme ça. Donc, c'est Khadi abstrophe Ndiai, comme ça. Ah, c'est pas. Maudou. On va dire Maudou. Fall. Ici, on met d'abord le prénom, ensuite le nom. D'accord? Et enfin, il y a Ismaël Djata. Donc là, on insère les données, donc l'idée, c'est juste de pouvoir les utiliser après au niveau de notre application. Select et well from users, par exemple. D'accord? Là, on a ces informations. Donc, l'application qu'on avait fait dans la séquence passée, si vous vous rappelez bien, c'est nous-mêmes qui avons fixé, donc là, je me débarrasse de ces choses. Mais si vous vous rappelez bien, les utilisateurs, donc on avait un contrôleur, mais c'est nous-mêmes qui avons fixé les données. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut afficher la liste des... C'est-à-dire, ces données-là, on les utilise plus ici, mais on va aller les récupérer depuis la base de données. D'accord? Et donc, pour ça, qu'ils sont faits? Donc, users va recevoir db2.select. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode. On fait quoi? La requête select et 12 from users. D'accord? Et donc, ça, c'est la requête et après, on retourne la liste des utilisateurs. C'est bon? Maintenant, au niveau de la vue index, donc là où on affiche les utilisateurs, ici, on pourrait s'arranger pour l'afficher sous forme de... Bon, c'est nous qui voyons de ça. C'est-à-dire, ici, on affiche le nom et le prénom. C'est donc... Donc, pour accéder au... Non, c'est... On pourrait même avoir un tableau. Attention. Ici, on va afficher la liste des utilisateurs sous forme de tableau au lieu d'un... D'accord? Donc, ici, on va dire la balise table. Donc, après, il y a l'entête. Donc, TH. Donc, plutôt la ligne d'abord. Ensuite, TH, il y a l'ID. Le nom. Et puis, il y a le prénom. D'accord? Et après, on fait pareil. Donc, une autre ligne. Donc, après, maintenant, on va faire un... Comment il s'appelle encore? La liste maintenant. For each. D'accord? Dollar users as dollar users. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On crée une ligne. D'accord? Dans cette ligne, il y a TD. D'accord? Et puis, on met la chose. Donc là, c'est dollar users. Flèche ID. D'accord? On fait pareil pour le nom. Et puis, pareil pour le... Le prénom. Donc, si vous voyez bien, ici, au niveau de la table, D'accord? On a le nom, l'ID, le nom et le prénom. Maintenant, la date de création, des trucs comme ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. D'accord? Et donc, on affiche les choses. Et à la fin, on a notre table qui est fermée ici. D'accord? On va essayer de voir le serveur, l'application, est-ce qu'on l'a... Ici, on va dire php.adson.serve. Le serveur est lancé. On va aller voir. D'accord? Ici, donc, on va faire comme ça. D'accord? Donc, pour accéder à la liste des utilisateurs, c'était slash users. D'accord? Et donc, on verra qu'à ce niveau, il y a un problème. Voilà. Donc là, il nous dit que la classe apphtp.db not found. Parce qu'il faut comprendre, c'est que, donc là, c'est quelque chose qui est lié au namespace sous PHP. D'accord? Là, à ce niveau, si on fait db directement, d'accord, il va penser que c'est db qui se trouve dans le namespace actuel. D'accord? Donc, pour pouvoir utiliser db, il y a deux solutions. Soit vous mettez un slash ici. D'accord? Ou bien vous utilisez simplement db. Donc, faites ici use db. D'accord? Et donc, ça, si vous le faites maintenant, on va actualiser de l'autre côté. D'accord? On actualise. Et vous voyez que là, ça affiche la liste des utilisateurs tel que c'est dans notre base zone. D'accord? Là aussi, si on mettait ça en commentaire, donc on peut toujours faire un slash. D'accord? On actualise. Et donc là aussi, ça, ça fonctionne toujours. Donc, ça, il faut le comprendre. Cette notion de namespace, donc ça fait partie des dernières fonctionnalités ajoutées au PHP. D'accord? Donc, ça ressemble, comment dire, un peu au package sous Java ou des trucs comme ça. Bien vrai que c'est pas la même chose. Mais voilà. Donc, je vous conseille d'aller vous documenter par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'objectif du cours. Dans ce cours, on part du principe que vous savez déjà faire du PHP. Mais donc, à ce niveau, donc pour utiliser DB, il faut l'importer comme ça en faisant useDB. Et puis, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a effectué une loquette de sélection. Le résultat est envoyé à la vue index. Donc, la vue index, elle est là. D'accord? Et cette vue, elle a affiché sous forme de table. Ici, même dans table, on pourrait mettre border1 pour ajouter une bordure à ce niveau. vous voyez. D'accord? On pourrait acheter l'option sell spacing en mis 0. D'accord? Et donc là, tout est collé. C'est bon? On peut acheter un padding si on veut. Sell padding. D'accord? De, un seul, un seul. D'accord? et c'est comme ça qu'on va le faire. Bon, on pourrait faire la même chose aussi pour la méthode show. Donc, à ce niveau, par exemple, pour récupérer un élément bien précis, donc, on va faire la même chose à ce niveau. Par exemple, ici, on va dire quoi? Donc, par exemple, on va récupérer dollar, on va dire result, donc, pour la réponse, result reçoit. Sauf qu'ici, on va faire quoi? Donc, on va diminuer un peu pour que, on ne laisse pas ça, non, on n'a plus besoin. Voilà, donc, à ce niveau, on va dire select étoile from users where id égal et puis, on met point d'interrogation. D'accord? À ce niveau, on dit que l'id, c'est dollar id. Ici, pas besoin de décrémenter comme on faisait ici parce que, bon, l'id, au niveau de la base de données, ça commence par 1. Donc, ici, on n'a pas besoin d'adapter, au fait. D'accord? Donc, les id commencent par 1 ici. Donc, voilà, donc, c'est ça. Maintenant, on vérifie seulement si le résultat n'est pas vide. Donc, if none, c'est-à-dire, si le tableau là, if none empty de dollar result, s'il y a au moins un résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Users, là, va recevoir dollar result de 0. C'est-à-dire, le premier élément parce qu'il n'y a qu'un seul élément qui est censé être retourné au fait. D'accord? Donc là, résultat contient plusieurs réponses. Donc, bon, une seule réponse, d'accord? Mais c'est un tableau de réponse au fait. Le tableau contient un seul élément. Dans ce cas, l'utilisateur, c'est le premier élément du résultat. Et après, on retourne la vue. Dans le cas contraire, eh bien, on met un message de... on met un messager là. D'accord? Donc là, on réenregistre. D'accord? On va à ce niveau, donc par exemple, slash 1, qui est censé nous retourner le premier utilisateur. Voilà, l'utilisateur numéro 1 s'appelle Modfal. pour 2, c'est Khadiniyai. 3, c'est Ismail et Jata. Maintenant, si on met 7, par exemple, d'accord? Là, il nous met 404, notre found. Comme quoi, l'utilisateur n'existe pas. D'accord? Si on met quelque chose 4, par exemple, c'est pareil aussi. C'est bon? Donc là, c'est exactement la même chose qu'on avait fait la fois passée. Sauf que cette fois-ci, les données, on les récupère, non pas... C'est-à-dire, c'est pas nous-mêmes qui créons les données depuis la classe. D'accord? Donc, depuis le contrôleur. Et cette fois-ci, on les récupère depuis le... depuis... depuis la base de données. Donc, voilà pour l'exemple que je voulais vous donner. Donc, pour ce qui est de la documentation, je vous renvoie vers la documentation officielle de la Revelle. Donc, pour la partie qui concerne les bases de données. Pour ce qui est des requêtes et consorts, vous avez toujours dans la documentation, donc là, ça concerne les requêtes et là, ce sont les migrations qu'on vient de voir. Il y a toujours la recasse que vous pouvez exploiter. Donc, là-bas, il y a des tutoriels vidéo et donc, l'épisode sort, par exemple, concerne les migrations qu'on vient de voir. Donc, voilà, c'était tout pour cette séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.